Musique de générique Dans l'état précédent c'est Thibaut Pinot qui s'est imposé juste devant nous au terme d'une ascension finale absolument grandiose Absolument poignante absolument grandiose on était devant on avait 35 ou 40 secondes d'avance il nous a remonté il nous a passé un kilomètre avant la ligne et il nous a fumé comme ça On a rien pu faire comme quoi je dépends vraiment de mes formes par contre nous on a renforcé notre manu jaune on a plus de 3 minutes d'avance maintenant sur Chris Froome qui est deuxième On est plutôt frais quand même on va pas se mentir Warren Barguil est vraiment bon dans le 2015 j'avais pas fait suffisamment attention il est à 78 en montagne ce qui est quand même pas mal il a des bonnes notes en résistance, bonnes notes en récupération Non quand même mais voilà Gap Saint-Jean-de-Moyen c'est l'étape qui nous intéresse aujourd'hui ça va être une étape assez longue 185 km avec un petit col du glandon sur la fin qui va nous faire du mal Et les lacets de Montvernier que je vous l'ai dit je le répète je n'aime pas du tout C'est un col qui ne me signe guère on va dire en attendant on va pas passer plus de temps à se palucher la louille et on va attaquer cette étape avec le petit profil de l'étape comme on l'aime Profil qui montre que regardez il y a de la montagne ça va monter ça va descendre on sera dans la vallée regardez moi ces paysages alpestres si c'est pas beau Si vous êtes jamais allé dans les Alpes démerdez vous pour aller dans les Alpes c'est la plus belle région de France que j'ai vu Allez c'est toujours Noël en ce qui nous concerne puisque Warren Barguil est en bonne forme pas exceptionnel mais une bonne forme Derrière c'est plus compliqué personne à part Kitel qui bénéficie d'une bonne forme mais bon Kitel ça ne nous intéresse pas forcément beaucoup qu'il soit en bonne forme sur cette étape On a pris Simon Geschke on va tenter de partir en échapper avec Geschke dès que l'opportunité se présentera On part de Gap là on est en train de prendre la montée du col Bayard Alors là je connais là les gars Là on est dans un coin qui m'est très très familier Et j'aime énormément énormément cet endroit je vais vous dire 15 fois pendant l'étape Allez Geniez qui passe en tête est-ce qu'il va attaquer Geniez il attaque Geniez Hop on va essayer de le suivre avec Simon Geschke Est-ce que c'est un coquipier qui s'accroche ? Non c'est Bartha il y a le Bartha qui fait l'effort aussi Alors par ici normalement il y a un restaurant mais là il est pas là ou un hôtel plutôt qu'un restaurant pardon Et bien écoute on se met en route c'est parti Allez Geniez et Geschke on va rester ensemble pour l'ascension du col Bayard pour le coup On va rester pour le début de cette étape parce que c'est une étape qui me tient à coeur Et on se lâchera avant la rompe du Moti je pense Ouais avant la rompe du Moti Geniez qui fait des gros efforts Bartha qui souffre pour nous suivre En même temps je fais le malin mais je suis pas sur un non plus On a une minute d'avance sur... Oula attention il est en train de remettre une Geniez Geniez qui vise le maillot à poids hein Faut pas l'oublier Ah bah oui oui mais je prends le relais une seconde c'est que tu revites mon coq Ok là c'est la petite ferme qui part sur la gauche Normalement il y a une route juste après qui part sur la droite et qui va je sais plus où En attendant on est dans les lacets du col Bayard et c'est des bons gros lacets Je les ai jamais eu le courage de les faire honnêtement C'est pas excessivement long J'aurais pu peut-être plus maintenant parce que j'ai un peu passé l'âge pour ces conneries Mais dans ma prime jeunesse j'aurais pu Mais ça c'est pas l'Alpe d'Huez hein C'est pas l'Alpe d'Huez mais c'est long et ça peut faire son petit effet je pense Allez Geniez qui repasse à 80 Alors partir en échappée avec Geniez c'est peut-être pas la meilleure des idées Par contre il va falloir lui disputer les points de la montagne hein Alexandre Geniez Bartha qui nous a remonté Bartha qui a tout donné là Allez 2,2 km derrière ça va redescendre on peut se permettre de passer sur le gros plateau On va aller faire suer un peu derrière Attention à Geniez attention à Geniez il a carrément moyen aujourd'hui de nous piquer Tout simplement le maillot à points même si bon après on devrait mettre des points quand même Bartha qui peut pas nous suivre pour l'instant il nous rattrapera dans la descente c'est pas grave Attention parce que derrière Esdal, Ryder Esdal, Jean-Christophe Perrault Spécial dédicace Jean-Christophe Perrault je répète Et Thomas Veukler sont sortis du peloton ils vont aussi de nous rattraper on l'imagine Et là on va on va brouiner pour pas que Geniez ça monte plus de façon Parvienne à prendre les 5 points s'il n'en a que 3 c'est que mieux Voilà Maïka qui a attaqué également un peu plus tard Il y a déjà un groupe de 51 qui s'est fait lâcher Est-ce qu'on a des copains dedans ? Non, les miens sont tous dans le peloton tout va bien Allez, non on reste ensemble, on reste encore un petit peu ensemble Et on va faire la descente jusqu'avant le sprint intermédiaire Et bah on va... Oh ! Chaufaillé, ils ont mis le sprint intermédiaire à Chaufaillé Oh je suis fan Ok, bah... Donc dans le jeu, le sprint intermédiaire est dans un petit village qui s'appelle Chaufaillé Mais dans l'étape il était à Rio Pérou apparemment C'est un bled que je connais pas Mais bon ça va être intéressant Ça va être intéressant On va se faire le petit sprint avec Chaufaillé Si on peut repasser sur... Tiens Geniez vas-y je viens de prendre un long relais en descente là Si tu peux y aller On va bien entendu switcher sur Dagon Kolb pour repasser à Chaufaillé Ça doit être juste après une petite montée normalement Chaufaillé Et là la montée a pas l'air très très présente Donc là on est en train de passer dans des coins qui s'appellent genre les Robert La Phare en Champsor sera un peu plus loin On a quoi d'autre ? On doit avoir la guinguette Ouais il y a un village qui s'appelle la guinguette On va passer bientôt... Là ça doit être la montée vers la Phare en Champsor Ouais c'est là-bas Là-bas c'est la Phare en Champsor De l'autre côté Bah normalement il y a pas un intermarché mais là il est pas là Ah je vous fais la visite du coin les gars Vraiment là je suis à la maison Hop Dommage que je vis 1000 km Eisdal qui est en train de remonter très 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 vite Il y a Micah qui a attaqué De Ghent, Ouran, Maté, Weining, Cummings Il y a quand même du monde qui est parti derrière Et on a 3 minutes d'avance sur le peloton Ça m'arrange pas trop qu'on se fasse rattraper Surtout par des grimpeurs qui sont meilleurs que moi Même si j'ai une niaise à la base et déjà meilleur que moi Du coup je vais pas ralentir outre mesure Et laisser se fatiguer Mais de toute façon ils auront le temps de rentrer Ils auront le temps de rentrer Voilà normalement là on est en train d'arriver au passage de la guinguette Alors Tout à fait le sprint intermédiaire de Chauffaillé donc Qui devrait être après Il devrait y avoir une petite montée hein Ouais Eh non 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 Ils ont pas eu le sprint intermédiaire à la montée Ah Je pense que l'étape a été revue plus tard Allez Isaac nous a quasiment attrapé Qui va nous attraper d'ailleurs C'est quasiment fait Oh la la Je vous jure vous imaginez pas à quel point ça ressemble Réellement à l'endroit que c'est C'est super impressionnant Vockler et Perrault sont à 2,6 Non à 29 secondes pardon Micah est à 35 De Gens à 52 Les autres sont un peu plus loin Donc peut-être qu'ils vont pas nous remonter Mais ceux-là vont nous remonter C'est quasiment fait Allez Un kilomètre Est-ce que quelqu'un Fait le sprint Non Ça a pas l'air Ah non c'est pas Chauffaillet Non ils ont pas mis le sprint intermédiaire à Chauffaillet Tout simplement Non 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 Ils l'ont mis vers le glaisil Là On passe au dessus Du drac je crois Et là on est en train de monter Vers le village de Chauffaillet Hop Allez je pense que tu as monté un gros rythme Perrault Micah Avec leur nous ont quasiment attrapé De Gens aussi Cummings et compagnie Devraient nous rattraper Mais plus loin a priori Voilà Là on arrive dans le village de Chauffaillet C'est toute mon enfance ce village Vous imaginez pas J'ai jamais vécu là-bas Mais j'ai passé souvent des vacances Et ouais Ça va tourner sur la gauche Par le moins il devrait y avoir un gauche droite là Hop là Oh là là Ah c'est émouvant C'est émouvant Bon allez maintenant on va partir en direction de Saint-Firma Bon on va pas faire toute l'étape ensemble On se retrouvera au niveau de la ronde du moti peut-être Ouais allez brièvement au niveau de la ronde du moti pour voir ce qui s'est passé au niveau du maillot à quoi A tout à l'heure Honey I swear That's amazing That's amazing Ok 1.5 kilomètre Du sommet de la rampe du moti Donc là on a un groupe de suite à l'avant Geshke, Geniez, Perrault, Eizdal, Maïka, De Gendt, Bartha, Vuckler Tant dire que je suis pas franchement dans le top des grimpeurs Geniez qui va sans doute Ah Geniez qui va Il envoie Geniez On va essayer de s'accrocher Dans la roue, dans la roue, dans la roue, dans la roue Encore, 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 encore Allez maintenant faut que j'envoie Ah non il est trop fort, il est trop fort pour moi On va devoir lui laisser marquer les points Geniez qui passe en tête de la rampe du moti On va couper, là on est en train d'arriver au village de Khor Et on se retrouvera au début de la côte de la Mure Qui sera le prochain col de catégorie 3 Allez 3 kilomètres du sommet de la côte de la Mure On a 6 minutes 55 d'avance sur le peloton On est dans un groupe désormais de 13 coureurs Tout le monde est revenu En fait je vais arrêter de rouler Parce que j'ai pas franchement intérêt à rouler Dans la mesure où tout le monde est plus fort que moi en montagne Désormais, on a du Rig Bobertour, un Ryder Eisdahl On a Raphael Maïka Jean-Christophe Perrault Thomas Dugent Thomas Vöckler Peter Venning Samuel Maté Stephen Cummings Il reste... Alors Bono je sais plus ce que c'est Mathéo Bono ? Je sais plus ce que c'est son prénom à Bono Et Jan Bartha Jan Bartha aussi je dois être meilleur quand même que lui Mais voilà, globalement c'est quand même Supérieur à Simon Geschke et tout ça J'entends en montagne Donc du coup Du coup voilà On va pas s'épuiser pour rien C'est pas non plus intelligent En ce qui concerne Warren Barguil Attendez Il faut que j'empêche Géniez de marquer des points Allez, allez, allez Oh je me fais larguer Combien c'est 3 ? C'est 2 points 3ème catégorie Donc c'est 2 points ici Pour l'instant ça va Ça a l'air d'être Eisdal et Eurane qui vont marquer les points Ouais, Eisdal et Eurane Pas de points pour Géniez Ça m'arrange Hop, on se remet dans la roue On est limite là pour marquer Géniez Parce que je vois pas comment on pourrait remporter Cette étape Même si les carcons qui vont grandir On est à 7 minutes 15 quand même bientôt Donc ça risque d'être compliqué Le prochain c'est le col de Malissol ? Ouais c'est ça Col de Malissol pour le prochain Du coup Du coup du coup Est-ce qu'on reste ensemble ? Bon on va faire l'enchaînement des cols Quoique non On se retrouve à 3 km du col de Malissol Allez 2 km du sommet du col de Malissol Vous voyez que Je prends un relais appuyé Pour les forcer à cramer un peu de leur barre rouge Comme ça peut-être Peut-être Je suis sur le gros plateau là Peut-être que j'aurai une chance De les battre Sur le sprint Enfin le sprint Sur le Grand Prix de la montagne du moins Oh la vache Allez ça monte là quand même On est sur un passage à 12% Ouais Ouais Le petit 12% qui fait plaisir Je Pense que j'ai Ouais Mon idée a fonctionné Ils ont bien cramé leur barre On va gentiment Demander à Simon Geshke D'envoyer un peu plus Sur les 800 mètres qui restent C'est quand même 800 mètres A un gros gros pourcentage Qu'on est en train de faire On est quasiment à du 10% là Il y a un écart qui est en train de se faire Il n'y a rien Je suis en train de lâcher Perrault Maïka Geniaise Uran Excusez-moi du peu Uran Uran est même été bien lâché Uran est dernier Uran a complètement lâché le groupe C'est n'importe quoi Bref On est où ? Le final à 12% Et c'est fini C'est bien T'as remporté le dernier grimpeur Ça évite que nos concurrents ne prennent trop Ah bah c'était un peu l'idée mon con Allez On se quitte On se retrouvera Lors de la prochaine ascension Qui doit être le col de la morte Si je ne dis pas de bêtises Je vais regarder le faire Col de la morte Pour la prochaine ascension A tout à l'heure Allez Vous avez entendu le monsieur On attaque le col de la morte On va tenter la même technique On passe sur le gros plateau On attaque très très vite Au pied du col Pour les forcer A rester sur le Pas sur le gros plateau Mais à rester en danseuse Autant que possible Ça leur fait cramer du rouge Moi ça m'arrange Du coup On va rester comme ça Et encore là C'est encore des bons passages A de 10% Voilà On est à 3 km Là maintenant On n'était pas tout à fait à 3 km Pour cette ascension du col de la morte Ce qui me fait penser Que je ne connais absolument pas L'histoire de ce col Ni pourquoi Il est appelé ainsi Et ça m'intrigue Bref Un équipier est en train De perdre le contact Alors deux cortes Qui souffrent déjà Deux cortes On peut toujours compter sur toi Pour nous amuser On va continuer comme ça Pour l'instant Bien entendu Ça a l'air de les faire travailler Derrière C'est au mieux Tu es à 2 km du sommet Observe Tes adversaires Oula mais j'observe Mais t'imagine pas On a fait un écart C'est bien parce qu'on fait des écarts Du coup ils sont obligés De faire des efforts Pour revenir Du coup ça nous permet De marquer des points Que ne marqueront pas Alexandre Geniez Ouh on a fait mal On a fait très très mal là Avec notre gros plateau Reste avec nous Maïka Eizdal Uran Pero Geniez Ah Geniez a réussi à s'accrocher quand même Vaucler De Ghent Winning Pardon Les équipiers Et c'est tout Louis Saint-Gelmaté Légèrement lâché Camings aussi J'ai lâché Geniez Geniez aussi a coincé Allez on va pouvoir aller passer ce col en tête Tranquillement Enfin tranquillement Si vous jouez Il me barre d'énergie C'est pas tranquillement Mais on va le faire On va le faire On a 7.37 désormais Avec le peloton A 100 km de l'arrivée C'est pas génial Et ça a l'air de baisser Allez si ça c'est fait Bien Maintenant on va pouvoir attaquer Les feux sérieuses Puisque La prochaine étape C'est le col du Glandon On va se lancer dans cette descente Récupérer tranquillement On va peut-être faire un écart déficitif Avec une partie du groupe On verra ça tout à l'heure Allez c'est reparti donc Alors que la Movistar fait les efforts D'ailleurs toi tu vas rester sur le petit plateau S'il te plaît Alors on a réussi à lâcher tout le monde Dans la descente On a tenu pendant un moment On s'est fait rattraper d'abord Par Wohan Majka Maïka pardon Perrault et Isdal Wienling et The Games Nous auront attrapé Un petit peu plus tard Et là Wohan me demande de passer des relais Je vais pouvoir en passer beaucoup Derlai mon petit mois Tu sais qu'on est dans la haute montagne Ça commence à être compliqué pour moi Alors bien entendu Vous connaissez les règles On est sur un call en catégorie Donc on se le bouffe en entier Il n'y a pas de raison Et ouais Ils vont attaquer Ils vont fumer On a 6-0-9 d'avance sur le peloton J'aurais peut-être presque plus de chance D'aller au bout avec Warren Bargy Là Que la descente est quand même costaude Ah Maïka et Uran qui se font la malle Maïka et Uran qui se font la malle Nous on va rester A notre rythme C'est ce qu'on peut faire de mieux On est suivi par des plus forts que nous On est devancé par des plus forts que nous Là Ça va être compliqué De faire quoi que ce soit Surtout que le call est très 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 long Alors on aura une petite respiration D'ici un ou deux kilomètres Qui permettra à Simon Geschke De récupérer un peu de sa barre bleue Mais c'est vraiment tout Ce que le call aura à nous offrir La fin du call est particulièrement piégeuse aussi Parce qu'on a tendance à se fumer Alors que c'est vraiment pas le moment De se fumer en général On est à 20 secondes de Uran Et Maïka Avec ce groupe de 5 là Qui me laisse complètement faire le boulot Mais ça me dérange pas plus que ça non plus Parce que je pense que de toute façon Le boulot il le ferait pas Donc voilà La barre d'énergie est pas belle La barre d'énergie est pas belle Et celle de Warnberg Il est pas terrible non plus On va voir comment ça se passe Mais peut-être que mon attaque avec Geschke Était pas Était pas La meilleure des idées que j'ai eues Maintenant c'est à voir C'est à voir Ça peut craquer devant aussi Parce qu'ils ont l'air de En fait ils ont fait des efforts Pour sortir Et là ils ont l'air d'avoir un peu levé le pied Mais vous voyez qu'avec la barre que j'ai De toute façon Même si je récupère bien sur la mini descente qu'on a On ne pourra pas aller au bout On ne pourra pas aller au bout Donc du coup Je pense que je vais privilégier notre maillot jaune Et puis c'est la saga Barguil Donc Eh on a lâché Winning et de Ghent Winning et de Ghent Qui ont fini par péter Bon Il faut descendre pendant deux kilomètres Avant de reprendre l'ascension Il faut que je passe sur Barguil Allez On va se mettre dans la roue de Perrault Qui lui Il va comme un forcenat Comme un forçat pardon Un forcené Forcené, forçat Vous Je vous laisse choisir On va pas faire le difficile Il est en train de me mettre dans le rouge Le Perrault Tranquille Oh la la Il n'y a jamais à la rive cette descente Oh Ok on est sur du 4% Même du 4% Moi je le fais En récupération Hop Un bon virage dégueulasse Complètement foiré C'était super On est remonté à 14 secondes Des deux couillons de tête Mais Ouais Encore une fois ça va être Beaucoup trop compliqué pour lui Nous on passe sur Warren Barguil Oh la vache Oh la barre d'énergie Non ça fait pas plaisir ça C'est Quintana Qui roule devant Ah ouais d'accord Ok Quintana qui roule En tête du peloton On va rester sur le petit plateau On va essayer de récupérer Un petit peu Parce que là Il a fait du dégât Quintana quand même Est-ce qu'on a encore quelqu'un Pour nous protéger Bah oui apparemment Ouais Ah peut-être pas Je suis pas sûr Non non On doit être tout seul Ah mais on est dans un tout petit groupe En fait Oula mais il s'est passé des choses Pendant que je faisais pas gaffe 13 coureurs 13 coureurs à 1446 Effectivement il s'est passé des choses Il y en a quelques-uns qui se sont fait rattraper Devant d'ailleurs Allez on va leur laisser de l'avance Moi ça me dérange pas Notre groupe Groupe Geshké Est à 31 secondes Geshké qui est comment ? Geshké qui est en supplication Ah il était ici Ça fait mal Ok hop 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 Sur le petit plateau S'il te plaît merci Pinot dans notre roue Chris Froome Qui est là également Qui on a dans ce groupe ? Alors c'est un groupe On a du Ritchie Porte Quintana Frum Barguil Pinot Valverde Nibali Bardet Roland Joaquin Rodriguez Guessing Mathias Franck TJ Vanguarderen Alberto Contador Ouais c'est des Les gros sont là Powell C'est à lâcher Kreuziger Mainties Ouais derrière Molema à lâcher C'est bon à savoir Daniel Martin Daniel Martin qui a lâché également Nous on va essayer simplement De rester dans ce groupe En gardant un oeil Sur Geshke on sait jamais On sait jamais ce qu'il peut faire Le Geshke sauvage Hop là Alors la bonne nouvelle C'est que Géniaise est dans un groupe Qui est un petit peu plus loin Donc Potentiellement il peut Ne pas marquer de De points On va dire à Geshke Hop De Prendre son ravitaillement On est en train de remonter Sur 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 Bartha je pense Ouais c'est ça Yann Bartha On vient de le remonter C'est Ritchie Porte Qui roule Désormais Et on va s'approcher De la fin du gland Donc 4 minutes 17 On passera pas le glandon en tête Ça c'est une certitude Y'a quelqu'un qui va marquer Beaucoup de points Mais ce quelqu'un ne sera pas Alexandre Géniaise Et ça c'est une Bonne nouvelle Quintana qui a un petit peu Ralenti le rythme là J'imagine parce que Valverde devait commencer à souffrir Ritchie Porte Qui fait l'effort Pour recoller à Quintana Donc là on va le laisser faire On est dans notre groupe Bien entendu Et là on a On a vraiment que Que le gratin d'Aufinois Devant nous Enfin avec nous plutôt On a du mal à garder la protection aussi Je sais pas exactement A combien de kilomètres on est Mais J'ai pas trop envie d'attaquer D'attaquer maintenant Parce que je pense qu'on est encore assez loin Alors du sommet c'est sûr Mais du mini sommet C'est une autre question Et puis j'aimerais bien garder mon Mon bleu Donc Donc voilà On va rester là On va rester là Les mecs ils sont devant Ils sont pas vraiment dangereux au général Enfin pas pour moi en tout cas Donc Donc qu'ils y aillent Ah et le groupe Geshke par contre Est vraiment dans le dur maintenant Et Geshke qui a déjà pris son ravitaillement Moi je suis tout seul Alors tout le monde les gars Je vais vous dire Bon à part Geshke parce que Non 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 Qu'est-ce que tu fais A part Geshke On va leur dire à tous De finir tranquille Ok on finit tranquille Bono qui vient de se faire Rattraper par le groupe Quintana Porte Froome Barguil Alors que Nibali a lâché Ouh attendez faut que j'ai regardé un oeil là dessus Nibali a lâché Nibali qui vient de rentrer Nibali qui vient de rentrer Mais qui avait lâché pendant un petit moment Pino est toujours là Pino 10ème du général Alors qui on a là Premier 2ème 3ème 4ème Le 5ème Il manque Le 6ème Et le 8ème 5ème 6ème 8ème 8ème c'est Joaquin Rodriguez Qui est pas très très loin en arrière Le 5ème c'est Romain Bardet Qui est dans le même groupe Attention parce que Romain Bardet pourrait perdre des places Et Et Le 6ème c'est Molima Qui est lui bien bien lâché C'est pas terrible C'est pas terrible Et c'est peut-être le moment Vu qu'ils sont bien fatigués tous Ah putain Attends je fais n'importe quoi J'étais en train de diriger le stick Avec le pouce droit Ok on est dans un passage Qui est un petit peu plus calme Avant le gros final Du coup On va Imprimer un rythme certain Hop Histoire de continuer à être fatigué On est à 5km Du col Et on va arriver sur le passage Qui redescend brièvement Si je dis pas de bêtises Le Glandon c'est un des C'est un des sommets qui me plaît le plus Dans le Tour de France 2013 Allez on va Les obliger à faire des efforts derrière Quintana dans la rue Pino qui tente une attaque Pino qui tente une attaque C'est courageux Surtout que la descente arrive Hop là Allez récupération On va les laisser partir Si ça leur fait plaisir Je crois que j'ai besoin Des points du Je veux que vous reliez derrière lui Il est dangereux pour que la fange de la ronde Pas vraiment tu sais Allez c'est parti Combien de kilomètres la montée Deux kilomètres Ouais on va la faire à fond On va la faire à fond Enfin deux kilomètres cinq quand même Deux kilomètres cinq à faire encore On va remonter sur ce petit groupe Composé de désormais Luce en train de mater Stephen Cunnings Pino Froome Et Valverde Qui en mettent une petite Évidemment On reste gros plateau On va dépasser le malheureux Cummings Qui aura fait ce qu'il pouvait Pareil pour le central maté Ils explosent tous les deux Allez on a encore des points à mettre On peut mettre 8 points ? Quoi ? Ah non on peut mettre deux points pour l'instant On peut mettre deux points en théorie Ah ils envoient fort devant Ils envoient fort En plus Pino qui a récupéré Geniez Ça ça peut être une bonne opération Et Maïka Uran et Aïsdal Qui sont passés en tête Déjà Géchir qui s'est fait lâcher Comme prévu Allez Geniez qui vient de péter Roland Ah non Thomas Vauclair C'est vrai que Thomas Vauclair Était dans l'échappée également Vauclair qui vient de péter Hop là Il restait encore 40 kilomètres De course On va marquer les deux petits points Plus que deux points d'ailleurs Ah bah non Pas plus que deux points Zéro point Comment ça zéro point ? Hop là Je pensais qu'on était encore en piste Allez on va faire une grosse descente Je vais vous quitter dans la descente Je vais faire ma descente à fond Comme d'habitude Parce que ça va faire une très très longue étape Si je vous quitte pas maintenant Oula ça c'était pas bon Et on se retrouvera pour Les 15 derniers kilomètres 20 derniers kilomètres Bah les lacets de Montvernier au moins Et puis la fin d'étape Allez à tout à l'heure Ok on est en train d'arriver sous le panneau Des 20 kilomètres Et c'est le moment qu'a choisi La route pour Se redresser Enfin s'aplatir un petit peu Derrière on a A 20 secondes environ Le groupe Valverde Froum dans lequel se trouve Simon Gueschke Qui Va sans doute avoir du mal à suivre Les efforts Qui vont être refaits Pour nous revenir dessus On est en train de remonter sur Perrault et Isdal Par contre Maïka Somme absolument imprenable Il est vraiment en devant Il reste encore quand même Pas mal de temps De course Mais Ça m'étonnerait qu'on parvienne à Le remonter Derrière ça fait des très gros efforts Pour revenir sur nous Est-ce qu'ils auront l'énergie Pour nous remonter Oui ça Ils vont avoir l'énergie Il n'y a pas trop de problème On n'est pas déjà dans les lacets de Montvernier Non pas encore Pas encore On est sur une petite côte Avant on va remonter Déjà sur Isdal Et Perrault Ce sera fait Ouran devrait suivre Pas longtemps Après Ils sont juste 5 petites secondes derrière On va ralentir Il n'y a pas de raison Qu'on s'arrache Hop là Voilà Petite récupération Est-ce que Est-ce que je suis le seul à rouler Et bah non Puisque j'ai Simon Gueschke Qui va rouler pour nous Allez Mon petit Simon Vas-y Envoie tout ce qui te reste Quoi que là On va arriver sur un passage Allez Ça c'est un passage pour les grands Hop On va y aller tout seul Attention messieurs dames Restez pas au milieu de la roue Merci Quintana qui a tenté d'accélérer On remonte sur Isdal Et Perrault On a un peu embrassé les roues d'ailleurs Mais bon Ça va Ça passe On a rien vu Ça se coupe au montage Tout ça Alors j'aime vraiment pas Je vous dis C'est mon vernier C'est pas mon truc On est en train de reprendre Rigoberto Ouran Alors que Froome coince un petit peu Derrière Il y a 8 sous-game derrière Pour l'instant en tout cas Il reste quoi De 8 mètres 5 Celui qui est franchi Donc je peux faire 2 mètres 5 à Froome Mais par contre Je fais gaffe La fin d'étape Pour être un peu dangereuse pour moi 53 secondes 52 secondes De la tête de course Et derrière Froome et Pino Qui s'accrochent Courageusement On a encore 2 km Attention à pas trop en faire quand même C'est un peu Je pêche souvent par orgueil Dans les lacets de l'invernier Et là je suis juste en train D'aller à fond Regardez moi un pool Public Qu'il y a quoi En même temps qu'on voulait Que j'aille pas Allez Valverde Qui est le seul A avoir réussi à me suivre Ouvran qui a explosé 44 secondes De la tête de course Il va y aller Malca Il va la faire Il va la prendre Sa victoire Allez On le voit On le voit devant On l'a aperçu Brièvement Valverde Qui se positionne devant nous Qui est en train de faire l'effort 12 secondes d'avance Sur le groupe Froome Pino Et Valverde Qui tente de me lâcher C'est pas très sympa Alors que je t'ai tracté jusque là Hop là Allez Oh mais oh je vais te montrer moi Voilà le classement du dernier grapper On va être obligé de 11 secondes 11 secondes sur le groupe Froome On va être obligé de prendre notre ravitaillement Par contre parce que là On est un peu en souffrance Putain le virage de merde Ok j'allais pas venir ce virage Ok allez Hop Là ça descend un peu Ensuite ça remonte C'est un classique Toujours 12 secondes d'avance Sur le groupe Froome Pino Ils suivent bien derrière Ils sont bien accrochés Valverde qui Qui nous a fait un petit écart Encore quand même Et maintenant ça descend jusqu'à l'arrivée Nous a fait un petit écart Sur le final Le Valverde Allez attention Là par contre Il va falloir bien récupérer Dans cette descente Elle est C'est capital Qu'on réussisse cette descente Il faut absolument Qu'on réussisse cette descente On s'est fait rattraper On s'est fait rattraper Par Froome Pino Bon bah du coup Ça change pas mal de choses Ça va sûrement Hop Se jouer au sprint Cette histoire Mais bon Ça fait quand même Des écarts avec les autres Pino qui va encore Bien monter au général On va quand même Essayer de remonter Sur Valverde Allez 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 Tourne Hop 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 Il faut que je récupère Le plus important En fait c'est que je récupère J'ai peut-être pas besoin De faire la descente Trop à fond Mais de toute façon La descente elle est déjà finie Mon grand En même temps Je devrais pouvoir tenir 4 km avec ça Allez 30 secondes à 3 km Ça devrait faire Pour Pour Maka On va quand même Tenter de rester à fond Sur le final Maka qui a dû récupérer aussi C'est beau Ce qu'il aura fait Quand même Il aura fait une belle échappée Maka Il aura remporté Une belle victoire Mais on va se disputer Pour les bonifications Avec Valverde Froome Et Pino Allez Il y a un qui met Ça me doit arriver Mais on est un tout petit peu Plus loin Allez c'est parti On va se lancer Dans le sprint final Valverde qui va sûrement Nous fumer Parce que Il est quand même Beaucoup plus fort Dans l'exercice que nous La victoire Au loin Là-bas Pour Maka Et Froome Froome qui va pas tenir Valverde Deuxième Deuxième Et on fait troisième Avec Warren Barguil Devant Pino Et Froome On empêche Froome de prendre Les bonifications Ça c'est une bonne chose Pouf Quelle étape encore 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 bien placée Encore bien placée Mais là Maka a été très très fort Sur cette étape Autant où Uran a pété Etc Autant Maka Il n'y avait pas moyen De la lui faire A l'envers Sur ce coup là Il a résisté Vaillamment Et il a bien mérité Sa victoire Le polonais Et je peux vous dire Que Nolo Il est pas prêt d'arriver Allez on va couper la vidéo Pour l'instant On se retrouvera Avec le podium Allez Le maillot jeune Toujours sur les épaules De Warren Barguil Plus que jamais On perdra plus là Maintenant je pense Que le DJ Il y avait encore un petit risque Sur cette étape Il reste deux grosses étapes De montagne Mais elles sont assez courtes Et je pense pas Qu'on puisse perdre Tant de temps que ça Chris Prouf Nous a pas lâché Une semaine Sur cette étape Je vous ai dit Que j'aimais pas La fin de cette étape Et là c'est mon dernier Etc C'est pas du tout Un parcours Trouf A chaque fois Je me fais rattraper Et à chaque fois Je finis carbonisé Peut-être que J'attaque trop tôt Aussi John Neganucol Qui conserve Le maillot vert De ce côté là Il n'y a pas De problème Est-ce que Maika Deviendrait pas Un candidat sérieux Au maillot à poids Je veux dire Maika Maika qui gagnerait Le maillot à poids Attends ça saurait Quand même On a toujours Le maillot à poids Avec Barguil Ça Il n'y avait pas De question De ce côté là Il jouait le maillot blanc Avec Barguil Ça non plus Il n'y avait pas De question De ce côté là Maintenant on va pouvoir Voir des stats On va pouvoir Voir des chronos On va pouvoir Voir des tableaux Des classements Toutes les choses Que j'aime bien S'il vous plaît Merci Donc Maika L'emporte avec 22 secondes d'avance Sur Alejandro Valverde Qui nous a Tous fumé au sprint Mais bon On se loutait un peu Il vient quand même De faire maniouvert Sur le tour d'Espagne Le garçon Warren Barguil termine Troisième Donc récupère 4 secondes de bonus Ce qui ne gâche rien Thibaut Pinot Et Chris Froome Sont là également Alors Thibaut Pinot Oui Chris Froome Perd encore 6 secondes sur nous Plus 4 Ça fait 10 Et il en perd De fait Donc c'est la petite Il en perd 19 Bon c'est pas dramatique Il en perd 19 Sur Valverde Qui fait partie Des mecs Qui sont bien placés Thibaut Pinot Va faire une belle remontée Au classement général En passant Quintana a explosé Bon je l'ai Je l'ai un peu raté ça Nibali aussi Nibali assez désolant Dans ce tour Quintana Rollant Nibali 6 7 8 A une 56 On a Huran ensuite Qui finit à 2 43 Lui qui était très longtemps Échappé Jean-Christophe Perrault Est à 3 46 Ensuite Viennent Eisdahl A 3 51 Contador L'anonyme A 4 0 6 En compagnie Gessink Et Vanguard de Rennes Peter Wenning Est à 4 22 Simon Geschke Termine à 4 38 C'est pas si mal Thomas de Ghent En fait de même Ouh Romain Bardet Perd beaucoup Sur Thibaut Pinot Et Thibaut Pinot Lui repasse peut-être devant Il va y avoir des résultats Intéressants Mathias Franke là également De même que Porte A 5 14 Suive Mentis Rodriguez Rodriguez Paul Galopin Kreuziger Etc Etc Oh merde Vos boutons Omaio Apois Omaio Apois 31 points Pour Maika C'est pas mal Mais ça lui suffira pas Faire un gros retour je pense Ouran en a marqué Ouran en a marqué 22 Geschke En a marqué 21 C'est pas mal quand même La question c'est Combien de points A marqué Géniez 4 seulement Les dégâts sont par contre C'est le coin limité On en a mis que 2 Nous avec Warren Bargui C'est un petit peu décevant Au classement général Alors ça nous donne Warren Bargui Toujours premier avec 3 23 Désormais d'avance Sur Chris Froome Valverde est à 5 10 Donc il va falloir qu'il fasse mieux Que ça Valverde Pour s'emparer de la seconde Place du classement Nibali Est toujours là Mais Il est dans le dur Nibali Oh la vache Ah oui il s'est passé des choses quand même Alors Nibali Donc Nibali va finir 4ème Ou 3ème Mais il va finir dans le top 4 C'est sûr et certain Il a quasiment 10 minutes d'avance Sur Bardet Ça il y aura plus de surprises De ce côté là Bardet A Quintana Trois secondes derrière lui Pour la deuxième place du maillot blanc C'est chaud Et à 1.04 De Bardet On retrouve Timo Pinot Je sais pas où je l'aurais pris Autant de temps à ces mecs là Parce qu'ils me suivent quand même bien Sur Excuse moi Sur Sur toutes ces étapes de montagne Après c'est les étapes Où j'étais en grande forme aussi Qui m'ont bien aidé Faut faire attention A pas se taper une forme critique Enfin une mauvaise forme critique Sur une des dernières Parce que c'est pas très marrant Roland termine huitième On a quand même Alors Barguil Bardet Pinault Roland Quatre français dans les dix premiers C'est pas mal C'est pas mal Mollema a perdu trois places Rodriguez en a perdu deux Mollema a pris très très cher Sur cette étape Il avait lâché très très tôt Faut dire Guessing qui ne bouge pas Toujours onzième Ça change pas Il y a pas grand chose qui change Dans la deuxième partie du classement Contador a repris quelques places Il est dix-huitième Bon C'est le moins qu'on puisse faire Quand même pour Contador Fluggelsang Et Dix-neuvième Dix-neuvième Il a perdu trois places Ketkovski Vingtième Dan Martin Qui était pas en forme A vraiment pris cher Sur celle-là Et Perrault Qui a plutôt bien figuré A repris quatre places De même Case like Il y en a repris trois Maïka Qui gagne l'étape En a repris huit Il est Vingt-huitième Au maillot à poisse Il nous donne toujours Barguil Premier Avec 82 points désormais 16 points d'avance Sur Chris Froome Geniez est à 56 Attention il n'est que 26 points derrière Geniez Et il a plus de latitude Pour attaquer Valard est à 46 Nibali A 41 Domaine plus Pino Ouran Qui remonte A 39 points Désormais Septième Gishke est à 33 Et Malka Fait une entrée Directe à 31 points Maillot ouvert Bon bah a priori Pas de changement De ce côté-là Ça n'a pas bougé Maillot blanc On s'en fout C'est déjà réglé La Sky qui reste très largement devant On garde notre septième place On n'est pas très loin Dans le tout jumbo Mais ma manette C'est déconnecté Hop là Attendez Je change de manette En direct live Hop Hop Donc on n'est pas très loin On n'est pas très loin De la loto De la loto jumbo Deux minutes quand même Ça va être compliqué A reprendre Mais bon On sait jamais Un petit doom là En forme ou quoi Ça pourrait se faire Alors à part ça A part ça Geshke Prend la combativité C'était pas encore fait Maintenant C'est officiel Voilà Devant Vos Périchon Sénéchal Périchon est bien Bien placé aussi Sénéchal Bob Youngles Et Alexandre Geniez Qui ne lâche pas l'affaire Il est pas si loin Alexandre Geniez Les écarts sont pas souvent Quand même Faudra faire attention De ce côté-là Ça On s'en tape le coquillard La récupération Alors la récupération Elle est pas géniale La récupération Elle est pas géniale Parce que pas d'objectif Subalterne de rempli Parce que Oh la bâche Ils ont pris cher tous A part Degenkolb Même du main Et au fond du trou Y'a que Barilly Qui s'en sortent bien Avec 80% Mais les autres Et Degenkolb Qui est pas trop trop mal Mais alors les autres Ils sont vraiment Vraiment dans le dur Sur celle-là Ça va être compliqué L'étape de demain Ce sera donc 100 Saint Jean de Morienne Là tout de suite On s'est pas Foutu de notre gueule Décidément Moi le seul truc Qui me fait peur C'est que Je risque de perdre Mon maillot à poids Avec toutes ces conneries Y'a quand même Beaucoup de points à prendre Mais bon Après si je perds Le maillot à poids Ah si ça me fait chier Quand même C'est Wayne Bargy Il a besoin de son maillot à poids Il va pas se sentir bien Sinon Bref Saint Jean de Morienne Là tout de suite Ça va être une étape Longue mais rapide Ouais c'est un peu bizarre Elle va être longue Dans le sens Où Bah C'est que de la montagne Donc ça va Ça va pas mal durer Par contre Elle va être relativement rapide Parce que justement Bah Le col est plutôt Enfin La distance La distance est plutôt courte Même si c'est que de la montagne Et je vous épargnerai Le chaussis Ouais le col du chaussis Je vous épargnerai Le col de la croix de fer Ça on va se le manger en l'entier Faut pas déconner Le mollard On fera quelques kilomètres Et on fera la montée De la tout suivre Bien évidemment En entier Allez On va en rester là On va voir ce qu'on peut faire Pour sauver notre maillot à poids Avec Wayne Bargy Merci à tous d'avoir regardé Ce 71ème épisode On se retrouvera Pour l'épisode 72 Et oui bientôt A la fin De Sour de France 2015 On se retrouvera Donc pour l'épisode 72 Très rapidement Merci à tous d'avoir suivi N'hésitez pas à lâcher un commentaire On se retrouve Je répète encore les mêmes choses Ferme ta gueule Et rien de gal A très vite Prenez soin de vous Ciao ciao Putain je sais pas Finir une vidéo les mecs Ça arrive Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz